Donc, si je comprends bien, vous ne connaissiez ni Dembélé, ni son associé ? Non, je ne le connaissais pas à la base. Ensuite, par la force des choses, ça s'est fait tout seul. Et vous ne connaissiez pas Nadia, alors que votre frère l'a fréquentée ? Même aujourd'hui, je ne la connais pas. Excusez-moi, vous êtes proche de votre frère ? Et vous n'aurez jamais parlé d'elle ? Je ne parle pas à mon frère, toi. Je vous parle de Nadia. Mais je ne sais pas qui c'est cette Nadia-là. Chef, rappelez-moi. J'ai des informations concernant Smith. Je sais qui c'est. Rappelez-moi. Je peux monter ? Lionel, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il fait froid, putain. Putain, putain de froid. Je vais finir mon baignet. C'est à la fraise. Tu sais, ils ont mis une sorte de petit coulis à la fraise. T'appuies dessus, ça gicle. J'adore. J'adore. Tu voulais me parler ? Il y a un souci ? Je ne comprends pas. T'es là, je suis là. On est là. T'as l'habitude de venir ici ? Non. T'étais de passage ? Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on est tous. Mets-toi la première, ça pute de flic. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Nadia ? Laissez-moi un message, je vous rappelle très vite. Salut, c'est encore Samy. Écoute, je n'ai pas de nouvelles de Liam. Je n'ai pas de nouvelles de toi non plus. Ça ne vous ressemble pas. Je m'inquiète. Trouvez mon message, je te plaît. Bisson. Ça va, mon pote ? Ouais, ça va, frérot. Désolé, je te néglige un peu ces derniers temps. Non, c'est rien. Mais tout va bien, au moins. Ouais, ouais, c'est le boulot, quoi. Pas beaucoup de temps. Mais tu m'as pas dit, tu fais quoi comme taf, du coup ? Dans la logistique. Dans la logistique, en fait, on bosse pour des grosses structures. Des structures du CAC 40. Ah ouais, quand même. Mais quoi, tu gères des équipes et tout ? Frérot, tu connais. Je suis à la tête du réseau. Ouais. C'est bizarre quand même, parce que d'habitude, tu me dis quand tu as un taf. Là, je ne sais pas, tu ne m'as rien dit. En fait, il n'y a pas de taf, ouais. Tu es au téléphone, là, c'est qui ? T'as une meuf. Non, même pas. Je suis taille de meuf. Non, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, mais... Voilà, quoi. Ben alors, mortel. Pourquoi tu fais cette tête ? Ça ne te répond plus, ça y est ? Elle a vu ta petite zigounette ? Ah, parce que la dernière fois, tu m'avais dit... Gros, il faut que tu m'aides. Marie, ça me dit quelque chose. Liam m'a dit qu'il avait dormi chez elle, cette nuit. Et depuis, aucune nouvelle. Et ça, ça ne leur semble pas. Il me faut son adresse. Ouais, il est grand, Liam. Tu ne vas pas arrêter de t'inquiéter pour rien. Tu fais chier, hein. Je n'ai pas le droit de faire ça. Marie, tu dis ? Ouais. Merci, mon frère. Vous faisiez totalement confiance à Mouloud. Et vous ? Vous faites confiance à votre meilleure amie ? Bon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez rencontré Dembele et son associé par la force des choses. Est-ce que vous pouvez développer ? Bon, bougez pas, je vais pisser vite fait. Je reviens dans deux minutes. Vas-y, Walid. Vas-y, ok, Walid. Ok, Walid, c'est bon. Je te suce, Walid. Suce, hein. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Je te parle de gaufasse, tu flippes. Mais tu crois que c'est rassurant de faire un gaufasse avec un trou de cul comme toi, là ? Alors que c'est simple, là. Vas-y, arrête d'essayer d'inverser les rôles. Tu as juste peur, c'est pas grave. Moi, j'ai peur, moi. Moi, j'ai peur, non. Oh non, oh là, non. Oh là, je veux pas l'emprisonnant. Non, pourquoi pas, il va me niquer, oh là. Oh là, j'ai fait peur. Attends, t'as le pied, tu ne vous as pas vus. Je vais vous voir. Vas-y, prends un bon, un bon, un bon. T'es tranquille. Ta gueule. Oui, monsieur. Oh là, c'est pas nous, monsieur. On dit bien que c'est pas de votre faute. Mais... Je vais faire vérifier votre pneu avant-gauche. Il est complètement dégonflé. Tapé, toi. Truc du cul. Mais j'ai fait exprès, hein. C'était pour tester, quoi. C'est moi, je te testais. Ça me vient. Ça va, ça va, c'est bien passé, les gars. Rien à signaler. Non, rien à signaler, Walid. Carré, R.A.S. Vas-y, bah c'est carré. R.A.S, Walid. Rien à signaler. Suisseur. On va y faire un taillon, toi. Oui. Bonjour, je suis Samy, frère de Liam. Liam ? Oui, il a passé la nuit chez vous, avec Marie. Attends, papa, c'est pour moi. Bonjour, vous cherchez Liam ? Chef, il faut que je vous parle. J'ai des informations à vous donner concernant ce message. Alors ? Alors, on a bien fait de mettre un micro dans sa voiture. C'était une infiltrée. C'était une infiltrée. Je t'ai fumé. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle était au téléphone avec un certain morot. Je me suis renseigné sur lui. C'est le chef de la police. Et qu'est-ce qu'elle lui disait ? Rien, qu'elle en savait pas plus que ça. Mais je suis arrivé à temps. Je suis intervenu au moment où elle allait balancer ton nom. C'est certainement une erreur. Ma fille, elle sort pas avec des bas-années. Avec des quoi ? T'as très bien entendu. Papa, arrête, s'il te plaît. Marie, Liam m'a dit qu'il avait passé la soirée avec toi et qu'il dormait chez toi. Mais mon frère, c'est pas un menteur. Non, mais on était vraiment ensemble. On est allés au cinéma, sauf qu'après, je suis rentrée toute seule. Tu es en train de me dire que ce qu'il dit, c'est vrai ? Et tu faisais quoi avec lui ? Papa, je t'ai déjà dit que je sortais avec qui je voulais, d'accord ? Tu sors avec son frère. Tu me fais honte ! Non, c'est toi qui me fais honte. C'est qu'un putain de facho. Tu te crois super heureux à tout le monde. Mais la vérité, c'est que j'ai honte d'avoir un père comme toi. Oh, sortez de chez moi. Je suis vraiment désolée. Si j'ai du nouveau, je dirai à Liam de vous appeler. Viens en s'envoie. Viens en s'envoie. Ah, ça y est, les gars, on arrive en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça y est. Un volet, la blonde d'As. Une bonne chose de faite. Et c'est pour quelqu'un de ton chef disparaît. Je t'ai dit d'arrêter de me prendre dehors. Je n'ai pas du tout aimé que tu me traites de l'arbre la dernière fois. Je suis chien. Alors prouve-moi-le. Tu es Dembele. Je sais ce que je fais. Je crois que c'est lui le cerveau. Mais le cerveau, c'est moi. Non, le cerveau, c'est Smith. Smith, il est peut-être très intelligent. Allez, c'est un génie. Mais il est naïf. Alors, tu es en train de me dire que tu sais qui est Smith. Je te dis que c'était moi le cerveau. Allez, salut. Je t'ai sérieux, là ? Tu me ramènes ta meuf ici, là ? Allez, commence pas, toi. À la vie de maman, on va s'embrouiller. C'est lui, là. Ouais, c'est lui. Tu aurais dû me dire qu'il serait là. J'aurais ramené des noisettes. Désolé, gros, je ne savais pas. Je ne comprends pas, là. Ouais, c'est mon petit écureuil à moi. Ah, c'est moi l'écureuil ? Ça va, c'est mignon, un écureuil. Enfin, normalement. Ah, ça pue ! C'est démarre au lieu d'ouvrir ta gueule, là. En plus, c'est toi qui devais conduire. Là, ça sent la chair. Lui, c'est que dormir et manger et dormir. C'est tout. Et à ce moment-là, saviez-vous qui était le père de Marie ? Si seulement j'avais su, mais Marie me l'a cachée. A tous de Charlie, je suis en place. Personne ne bouge une oreille tant que je n'en ai pas donné l'ordre. Compris. Bien reçu, chef. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau lieu ? Tu étais où ? Désolé, j'ai eu une galère avec ma voiture. Putain, tu fais chier. Et Elena, elle est où ? Qui est ? C'était une infiltrée. Elle allait nous balancer au chef de la police. Heureusement que le net s'est débarrassé d'elle. Ça me fait chier à me plaiser bien. Tu ne me dis pas merci, Smith ? Oui, ma puce, c'est ton vieux père. Écoute, je sais, j'ai merdé tout à l'heure. J'ai vu rouge, j'ai... Et voilà, j'ai mon boulot de flic, le rôle de père, j'essaye de faire le mieux que je peux. Et... Bon, quand on se reverra, tu vas me parler de Liam, OK ? Tu vas me parler de lui, et peut-être que je changerai d'avis, peut-être que c'est un gars bien, tu vois ? Il faut vraiment que je sois plus à ton écoute. Voilà. Je t'aime, ma fille. Le convoi arrive. Tenez-vous prêts. Oui, OK, bien reçu. Marie ? A tous de Charlie, on annule la mission. On annule la mission. Il n'y a que des gamins, ça ne sert à rien, c'est un leurre. Mais chef, je ne comprends pas, on a deux doigts de les choper. Oh, qui c'est qui donne les ordres ici ? Dégagez vite avant de vous faire repérer. Dégagez vite ! Tout s'est bien passé ? Nickel, comme sur des roulettes. OK, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas fait tracer ? Non, franchement, on a bien géré tous les trois. Tous les trois ? Attendez, il y a qui dans l'aventure là ? En vrai, c'est Kam, c'est Liam, c'est un petit du quartier. Franchement, c'est tranquille, on l'a pris avec nous avec sa meuf. Faites-les sortir. Vas-y, je te dis, vas-y ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Mets du temps, non ? Pourquoi ils viennent vers nous ? Qui c'est ? Eux, là ! Tranquille, tranquille, ça va bien se passer, tranquille, t'inquiète. Ça va bien se passer, tranquille. Putain, c'est quoi ce délire ? Tu sais comment on appelle ça, Walid ? De l'amateurisme. Et l'amateurisme n'a pas sa place ici. Alors, c'est ce que tu vas faire. Bah, tu vas nettoyer ta merde et les buter sur le champ. Monsieur, je peux pas. Je peux pas les tuer. Tu... Tu les, je t'ai dit. Non, 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 non ! Non, mais on va pas les tuer ! C'est des gosses, putain ! C'est pas parce qu'on vend de la drogue qu'on peut pas avoir une éthique ! Samy. Tue-les tout de suite. Sinon, c'est moi qui te pute. Attends ! Oh mon frère, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est des gosses ! Je sais qu'ils ont déconné, mais on peut pas les buter ! Smith a raison. Tu crois qu'ils vont faire quoi ? Putain, je vais chier ! Emmenez-les, vous savez, j'ai besoin de réfléchir. Oh vache, lâche-moi ! Viens ! Viens ! Il faut pas les tuer. Il les emmène où, là ? T'en fais pas. Tu devrais me remercier que ton frère soit encore en vie. Pardon ? Ah, excuse-moi. Je reformule ma phrase. Tu devrais déjà me remercier, Samy, que ton frère soit encore en vie. Ils ont mon bébé. Je suis crée, pourtant j'avais mes réseaux. Petit frère compte sur moi, ils connaissent rien sur moi. Y'a trop d'monde sur moi. Y'a trop d'monde sur moi. Et puis Aya qui m'atteint. A tout moment, je peux me faire soulever des matins. Petit frère compte sur moi, ils connaissent rien sur moi. Et puis n'écoute pas les autres, car les autres, ils sont sur moi. Y'a trop d'monde sur moi. Et puis y'a rien qui m'atteint. A tout moment, je peux me faire soulever des matins. Petit frère compte sur moi, ils connaissent rien sur moi. Et puis n'écoute pas les autres, car les autres, ils sont sur moi. Y'a trop d'monde sur moi. Et puis y'a rien qui m'atteint. A tout moment, je peux me faire soulever des matins.